Les intrus de l'hôpital Salpêtrière voulaient-ils attaquer l'établissement ou fuir les forces de l'ordre ? Hier vers 16h, alors que la tension monte entre la police et certains manifestants, une dizaine d'individus fait irruption dans l'hôpital parisien. La ministre de la Santé s'est rendue sur place aujourd'hui. Elle ne souhaite pas qualifier les circonstances de cette intrusion, mais condamne les faits. Il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées, les grilles ont été ouvertes de force. Une réaction moins virulente que celle du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui parlait hier d'une attaque. Certains témoins, eux, assurent que les manifestants voulaient se protéger des gaz lacrymogènes sans avoir pour but de s'en prendre à l'hôpital. Selon le personnel hospitalier, la scène d'hier s'est déroulée dans le calme et sans danger. Nous étions un peu dans la panique et tout, mais il n'y avait rien de violent en tout cas envers nous. En fermant les portes, il y en a quelques-uns qui ont essayé de l'ouvrir, mais après ça a été plutôt calme. L'équipe n'est pas du tout choquée. Je pense qu'il n'y a pas de réel traumatisme. On en a parlé après entre nous et il n'y avait pas de gros traumatisme. Une enquête est ouverte et une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue.